Les émulsions culinaires, exemples de la mayonnaise La mayonnaise contient de l'huile, du vinaigre et du jaune d'œuf. Le vinaigre est constitué d'eau et de substances dissoutes, l'acide acétique et des traces d'acide tartrique et acide citrique. L'huile est un corps gras, liquide à température ambiante. Lorsque l'on mélange de l'eau et de l'huile, l'émulsion formée est instable. Si on ajoute du jaune d'œuf, l'émulsion formée par le mélange eau et huile est stable. Pour rendre l'émulsion stable, il faut utiliser un émulsifiant. Le jaune d'œuf contient un émulsifiant. Il permet de lier l'huile et l'eau. Le jaune d'œuf contient de l'eau, des lipides et de la lécithine, qui est une molécule tensioactive. Le jaune d'œuf stabilise donc l'émulsion. La mayonnaise est une émulsion stable. Les gouttes d'huile dans l'eau sont stabilisées par des molécules tensioactives. Elles sont entourées de molécules tensioactives et forment des micelles. Une émulsion stabilisée est un mélange homogène, la mayonnaise est lisse, au niveau macroscopique. Mais au niveau microscopique, c'est un mélange hétérogène. On peut observer les suspensions de gouttelettes d'huile dans l'eau. Plus on mélange rapidement, plus les gouttelettes d'huile sont petites et plus la mayonnaise est compacte. Lorsque la température est trop faible, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. En effet, l'huile se fige et on ne peut pas former de gouttelettes. Il est donc préférable de réaliser une mayonnaise avec des ingrédients à température ambiante. La moutarde et le vinaigre assurent un apport d'eau. La moutarde apporte aussi des tensioactifs. On peut donc ajouter de la moutarde ou du vinaigre dans une mayonnaise. Le sel contient des ions sodium qui augmentent la stabilité des micelles. Ajouter du sel permet donc de stabiliser la mayonnaise. Sous-titrage ST' 501